salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo entre guillemets un peu spéciale je pense que cette vidéo va être vraiment pas mal vu au vu du sujet abordé qui n'est ni plus ni moins le fonctionnement d'un micro-onduleur sur batterie c'est un sujet que j'étudie depuis maintenant plusieurs mois j'ai fait pas mal de tests il ya des trucs bien et des trucs moins bien aujourd'hui en cette vidéo l'objectif est d'essayer de vous partager mes premières recherches mes premiers montages et vous montrer un peu ce qui fonctionne à l'heure actuelle alors je dis pas que c'est une vidéo avec un montage définitif c'est très brouillon c'est très provisoire mais l'avantage c'est que ça fonctionne et ça permet par la suite de fiabiliser le système l'objectif de mes recherches et de tenter de reproduire un power stream d'Ecoflow alors je dis pas que je vais réussir à aller jusque au power stream parce qu'il ya quand même des fonctionnalités qui sont difficiles à gérer et à reproduire c'est quand même un boîtier où il ya tout intégré dedans de façon plutôt compacte avec un micro-onduleur un chargeur solaire voilà c'est un fonctionnement un peu compliqué on va quand même tenter de s'en approcher alors si jamais vous voulez ne rien louper de tout cela mais n'hésitez pas à vous abonner tout de suite ça prend 10 secondes et c'est 100% gratuit je ferme cette parenthèse par rapport au power stream d'Ecoflow on attaque le sujet de la vidéo l'objectif ici est de faire fonctionner ce micro-onduleur micro-onduleur chinois et comme par hasard je l'ai réparé dans la précédente vidéo chez moi j'ai deux marques d'onduleur deux marques une marque et demi si on peut dire parce que celle là ça c'est pas vraiment une marque c'est un micro-onduleur chinois c'est un modèle c'est pas une marque après niveau marque autre et de qualité j'ai du emphase le emphase je vais brièvement l'aborder dans cette vidéo je ne vais pas rentrer dans les détails étant donné qu'il fonctionne plutôt mal pour pouvoir s'en servir comme effacement de talons de consommation le simple fait est que sur ce micro-onduleur là avec un convertisseur seulement sur les cinq que je vais vous présenter par la suite ça fonctionne parfaitement et je règle sa puissance de sortie en ne jouant que sur un seul paramètre le courant que je lui impose alors que sur le emphase j'ai pas le choix sur au niveau plage de puissance lui j'ai l'embarras du choix mais en face c'est pas le cas et en plus niveau réglage pour lui ajuster sa puissance de sortie je dois jouer sur l'attention d'entrée et le courant d'entrée ce qui est plutôt change je vous avouerai néanmoins ça fonctionne quand même et c'est un micro-onduleur qui est quand même bien plus fiable que celui-là niveau convertisseur que j'ai testé de mettre sur l'entrée de ce micro-onduleur pour simuler un panneau solaire parce que dans notre cas il va falloir faire croire au micro-onduleur qui a un panneau solaire de brancher sur son entrée pv ce qui n'est pas forcément très simple car à ma connaissance une alimentation dcdc à découpage c'est tout sauf un panneau solaire l'objectif ici va être en fait de le simuler en reproduisant sa courbe de fonctionnement et pour simuler un panneau solaire le mieux c'est de savoir comment fonctionne un panneau solaire à quoi ressemble sa courbe de puissance de ce fait j'ai fait un petit croquis sur le tableau et je vais essayer de vous expliquer tout cela alors ma courbe est loin d'être parfaite il ya des choses à redire mais bon j'ai d'excellents talents de dessinateur comme vous pouvez le voir j'arrive à faire des traits parfaitement droits à main levée donc voilà le principe c'est que ça soit un peu compréhensible par tout le monde de toute façon je vais apporter quelques explications à tout cela alors déjà on va avoir ici en bas la tension du panneau solaire avec comme indication voc donc tension à vide et vmp la tension à la puissance max ici à la verticale on a l'ICC donc le courant de court circuit et imp le courant à la puissance max donc c'est la courbe en bleu la courbe en bleu c'est la relation je sais pas quel terme il faut employer exactement mathématiques mais entre courant tension en fait et on retrouvera en rouge la courbe de puissance comme j'ai pu l'indiquer ici avec une autre échelle la puissance en watts et là l'indication de puissance max un panneau solaire est un générateur de courant si vous savez pas je vous l'apprends et ça c'est très bien parce que ça va nous faciliter la tâche alors peut-être que si ça aurait été un générateur de tension ça aurait été peut-être plus simple je sais pas en tout cas le fait que ce soit un temps de courant ça va quand même simplifier les choses si on se met à la place du micro onduleur un panneau solaire un micro onduleur en fonctionnement standard le micro onduleur va toujours démarrer avec la tension voc parce que d'abord il va mesurer la tension du panneau solaire à vide certains micro onduleurs sont capables de mettre en court circuit le panneau solaire pour avoir l'ICC et ensuite avec l'ICC et le VOC ils peuvent essayer de déterminer la puissance max dans notre cas on va aller à l'essentiel avec un micro onduleur qui démarre au VOC et qui va augmenter progressivement son courant pour trouver sa puissance max donc le micro onduleur comme j'ai dit il démarre au VOC il va commencer à tirer un peu de courant la tension va légèrement chuter parce que ici c'est pas une droite c'est une courbe avec un léger angle peut-être que mon encore une fois mon croquis n'est pas parfait mais la tension va commencer à chuter légèrement mais rien d'inquiétant pour le moment de ce fait le micro onduleur continue à tirer en courant jusqu'à augmenter en augmenter en augmenter en augmenter quand on peut le voir également la puissance elle elle augmente au fur et à mesure mais le micro onduleur lui il va toujours tirer de plus en plus de courant étant donné qu'il constate que sa puissance augmente également donc il continue 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 jusqu'à arriver à la tension VMP et là à la tension VMP il est également par définition au courant IMP sauf que le micro onduleur il sait pas qu'il est à ces points là il sait qu'il a une puissance X qui est peut-être sa puissance max mais il sait il sait juste qu'il a cette puissance là avec ce courant cette tension mais il sait pas s'il est au max de ce fait il va tirer encore plus de courant et là la tension va très vite dégringoler parce que encore une fois ma courbe limite j'aurais dû la faire ici un peu plus plate parce que ça dégringole très rapidement la tension à ce niveau ci mais bon de toute manière dès qu'il va commencer à tirer encore un peu plus de courant comme la tension va dégringoler très rapidement il va vite se rendre compte que la puissance elle baisse donc il va réduire son courant et il va essayer de se caler ici toujours avec le VMP et le IMP pour avoir la puissance max à ce niveau là donc là c'est le fonctionnement d'un panneau solaire qui a un micro onduleur en mode ultra simplifié et l'avantage c'est que cette courbe de fonctionnement là avec la tension qui chute dès qu'il a atteint un certain courant ça ressemble fortement à une alimentation de laboratoire avec un mode limitation de courant si je dessine brièvement une courbe d'une alimentation de labo alors par contre là je vais inverser courant tension je met le courant en bas pour que ce soit plus simple pour moi dessiner et la tension en haut UI si je me dis que l'alimentation de labo je lui mets une limitation de courant à 3 ampères admettons c'est vraiment arbitraire c'est uniquement pour l'exemple je démarre avec une tension admettons de 12 volts et je suis hors champ voilà si je trace la courbe l'alimentation de labo elle va toujours délivrer 12 volts toujours elle va même pas chuter en tension elle va toujours être à 12 volts et dès qu'on va atteindre je mets un petit voilà un petit repère dès qu'on va atteindre les 3 ampères que je vais fixer la tension va tout de suite dégringoler et là on passe en fonction limitation de courant alors ça fait pas vraiment un angle droit en pratique il se peut que la tension chute un petit peu avant tout ces trucs comme ça mais bon si on fait sur la théorie pure d'une alimentation comme ça de la boîte une limitation de courant le temps qu'on n'a pas atteint le courant la tension est censée être toujours à 12 volts c'est dès qu'on la dépasse que là la tension elle vient à chuter et bien alors on peut se rendre compte que on va avoir encore une fois le fonctionnement d'un panneau solaire en quelque sorte on se rapproche fortement ici j'ai une puissance j'ai un courant de 1 ampère là j'ai 2 ampères ici j'ai de fait 12 watts ici je vais avoir 24 watts et ici comme j'ai ma limitation à 3 ampères je suis censé être à 36 watts mais en réalité on va être un tout petit peu avant peut-être qu'on sera à 34 watts si on se positionne un tout petit peu avant le micro onduleur il va commencer à tirer en courant il va avoir 12 watts il va avoir 24 watts il va voir ses 34 watts et ensuite il va vouloir tirer encore un peu plus et là tension qui s'écroule plus aucune puissance en sortie de ce fait il va venir diminuer un peu son courant il va peut-être revenir à 24 watts il va remonter 30 watts 34 watts et il va se restabiliser dessus parce que encore une fois il risque encore de se retomber de se dire merde j'ai plus aucune puissance il va remonter 24 watts 30 34 35 bim plus rien et il risque de toujours un peu fonctionner comme ça jusqu'à tomber sur la bonne puissance et là on a reproduit un panneau solaire à peu près c'est jamais parfait mais ça ressemble à un panneau solaire donc il nous suffit en fait dans notre cas de trouver des alimentations avec limitation de courant je vais maintenant vous montrer à l'atelier ce que j'ai trouvé pour tenter de simuler un panneau solaire je commence avec un premier convertisseur donc là c'est un convertisseur de technologie boost d'une puissance de 300 watts qui coûte entre 5 et 10 balles et dessus on retrouve bien notre fonction cc tension constante et ici réglage du courant cc courant constant avec nos deux petits potentiomètres là donc un premier convertisseur qui pourrait faire l'affaire j'ai un second convertisseur ma possession également d'une puissance de 300 watts là ici par contre on est sur une technologie bug boost donc qui va avoir pour effet de pouvoir abaisser et d'élever attention peu importe la tension d'entrée ça peut être intéressant je l'ai acheté pour faire des essais c'est dans le cas de mes recherches et mes expériences là dessus il coûte entre 10 et 15 balles évidemment alors je l'ai pas dit pour le précédent je vais pas le redire pour les convertisseurs suivants mais les puissances indiquées sur l'express là par exemple 300 watts c'est des puissances plus de pique on va dire avec le convertisseur tel quel si vous voulez atteindre 300 watts sur le convertisseur en continu il faudra évidemment augmenter la taille du radiateur de façon très conséquente parce que j'ai pu tester celui là avec une puissance de 300 watts pendant un certain temps je peux vous jurer que si c'est l'été vous mettez la clim parce que il chauffe le bordel et évidemment on a ici encore une fois nos deux petits potentiomètres avec cc et cv troisième convertisseur on a ici un convertisseur quand même bien plus massif c'est un convertisseur bug boost donc le même que celui là la même technologie c'est juste les tensions de fonctionnement qui sont un peu différentes mais c'est surtout la puissance qui est vraiment différente parce que là je vois un peu on était sur 300 watts ici on est sur 1800 watts effectivement c'est énorme je l'ai pas utilisé jusqu'à cette puissance là pour le moment le maximum que j'ai dû mettre dessus c'est 500 watts à l'heure actuelle je crois 400 watts donc on est comme ça et honnêtement plutôt satisfait de l'achat vaut mieux être satisfait parce que niveau tarif là par contre asseyez vous s'il vous plaît vous allez en avoir pour à peu près 70 balles le convertisseur et ouais ça commence à faire un sacré billet le fait qu'il soit aussi cher c'est que visiblement c'est un nouveau convertisseur ce qui est sur le marché et que sur e-express il y a un voire deux vendeurs non plus notamment quand ils ont le monopole le tarif va en conséquence quatrième convertisseur qui est malheureusement je ne peux pas vous montrer donc je vous mettrai une petite photo d'incrustation là pourquoi je ne peux pas vous montrer ce fameux convertisseur étant donné qu'il est actuellement enfermé dans une boîte en abs et que cette fameuse boîte en abs n'est ni plus ni moins que mon chargeur pour batterie lithium pour ceux qui sont abonnés depuis un moment sur la chaîne et qu'ils ont suivi un peu mes vidéos vous voyez à quoi ça ressemble sinon je vous mettrai la vidéo en fichier que le petit i mais grosso modo pour faire court c'est exactement le même convertisseur en un peu plus petit parce qu'on n'est pas à 1800 watts on est à 1200 watts sur celui là et on n'est pas sur un convertisseur bug boost mais on est sur un simple convertisseur boost le haut niveau tarif par contre lui il est beaucoup moins cher parce qu'il ya un énorme fossé entre les deux ils coûtent entre 10 et 15 balles sur e-express suivant les promos que vous avez et suivant les versions aussi parce qu'il existe des versions à 1500 watts et 1800 watts je crois également donc ils sont un peu plus chers plus autour des 20 balles mais ça reste quand même bien plus abordable et un cinquième et dernier convertisseur que encore une fois je ne peux point vous montrer c'est une petite alimentation donc des cdc type un peu laboratoire de référence dps 5020 ça coûte une cinquantaine de balles sur l'ia express et je ne peux point vous la montrer je vous montre de façon tout à l'heure parce que je m'en sers actuellement sur le micro onduleur de chat en phase étant donné que je l'ai dit il est très capricieux sur les réglages je me facilite le boulot là ici je n'ai qu'à jouer sur un seul paramètre le courant d'autre côté il faut que je joue sur courant tension suivant mes puissances de sortie donc le petit dps 5020 est parfait étant donné que il ya un petit potentiomètre et des boutons vous choisissez la tension de sortie le courant de sortie ça vous affiche tout sur un petit écran lcd ou une connerie comme ça et en prime il vous affiche même la puissance de sortie donc voilà concernant les cinq convertisseurs le je paul laisser durer le suspense plus longtemps au niveau fonctionnement parce que j'ai été je les ai tous testés alors à l'origine j'étais parti sur le fonctionnement d'un convertisseur boost uniquement parce que j'avais déjà fait des essais en amont et j'avais pu voir que le convertisseur qui est dans le chargeur de batterie chum fonctionnait bien sur ce micro onduleur donc je me suis dit s'il fonctionne bien peut-être qu'il sera beaucoup plus simple d'exploiter d'autres convertisseurs avec ce micro onduleur j'ai donc testé avec un convertisseur plus petit juste pour tester quand même même si bon niveau puissance c'était vraiment trop trop faible et malheureusement ça n'a pas fonctionné impossible d'avoir retrouvé le même comportement qu'avec celui de mon chargeur en batterie lithium et je me suis dit peut-être que c'est le fait de ne pas avoir la tension qui chute assez fort pour que le mppt fonctionne convenablement étant donné que là je suis sur un boost uniquement la tension de la batterie moi c'est 24 volts c'est une 24 volts donc je suis plus à 25 volts étant donné que c'est une lithium-phosphate donc je suis plus tout le temps aux alentours des 25 volts inévitablement lorsque le micro onduleur tire son courant à fond la tension ne peut pas chuter en dessous de 25 volts et il pense peut-être à tort que ce 25 volts c'est bien pour lui je suis donc passant ensuite à des convertisseurs bug boost pourquoi pas du bug tout simplement pour avoir vraiment la chute de tension car j'ai une tension d'entrée qui est faible je vous ai déjà un bug uniquement j'aurai une tension de sortie max qui va être aux alentours des 24 volts parce qu'il y a on va dire un volt d'écart entre l'entrée et la sortie et de ce fait je risque de ne pas avoir cette tension pour faire fonctionner le micro onduleur c'est pour cela que je me suis dirigé sur cette technologie j'ai testé le 300 watts malheureusement encore une fois j'ai pas retrouvé un fonctionnement optimal ça je sais pas ce qui se passe sur ces convertisseurs là impossible 1800 watts est-ce que j'ai réussi la toute la question eh ben non j'ai dépensé 70 balles je pensais que ça allait aller mais finalement non ça ne veut pas et ce que je dis ici c'est valable pour celui là mais il faut savoir que c'est la même chose pour le en phase j'ai pas réussi avec ces trois convertisseurs je pensais réussir avec celui-là pour le en phase pas la peine impossible et au passage même le convertisseur boost de mon chargeur de batterie ça fonctionne pas non plus avec le en phase je pense qu'il y a beaucoup trop d'électronique pour réussir convenablement à le faire fonctionner avec des convertisseurs de ce genre là ou tout simplement de toute manière le faire fonctionner avec autre chose qu'un panneau solaire donc trois convertisseurs que je mets pas la poubelle mais qui me sont inutiles ici et je vais donc maintenant procéder au câblage de ce micro module heures avec mon chargeur pour batterie le chum donc le combattre sur boost 2200 watts je fais tout ça et on se retrouve dans quelques instants de retour dans mon salon et oui encore une fois dans le salon parce que c'est là que j'ai tout mon installation c'est beaucoup plus simple avec la porte fenêtre pour passer les câbles entre soleil à tout bordel et c'est aussi les distances les plus courtes parce que si je devrais rentrer dans le garage j'ai facilement 20 mètres de câbles 20 30 mètres à ajouter là ça commence à coûter cher soit brièvement je vous montre ce que j'ai fait pour le micro onduleur en phase avant d'attaquer sur le reste parce que je vais faire ça tout de suite c'est pas très fiable donc j'en parle tout de suite brièvement et on voit plus en détail la suite mais j'ai utilisé donc comme j'ai dit un dps 5020 si je me groupe pas sur la référence c'est un convertisseur bug tout simplement et j'attaque directement avec la batterie donc sortie chargeur mppt parce qu'ils supportent 40 ampères en sortie et que je les dépasse jamais donc je me suis mis dessus après bien entendu si on tire du courant faut mieux se brancher en direct sortie batterie pour éviter de cramer le chargeur mppt après en sortie j'attaque directement le micro onduleur donc les câbles ils vont jusque dehors jusqu'au micro onduleur en phase et pour moduler la puissance je m'amuse soit avec les tensions soit avec le courant là par exemple on peut voir qu'il tourne à puissance réduite comme ça au moins dès que j'ai besoin je peux je peux lui envoyer de la patate et si par exemple je viens lui augmenter son courant tout de suite voilà donc ça fonctionne plutôt pas trop mal mais il faut jongler là il va toujours réguler avec sa tension minimale aux alentours des 16,5 volts à peu près quand les courants sont faibles il cherche toujours à avoir la plus faible tension alors qu'il pourrait monter beaucoup plus haut comme vous pouvez le voir j'ai réglé quand même à 25,10 volts donc si le mppt fonctionnerait convenablement voilà mais je pense qu'il ya tellement d'électronique encore une fois dans ces micro onduleur lock c'est plus compliqué à les faire fonctionner et après bon je vous montre pas tout mais je peux faire ça un peu avec toutes les plages de puissance je suis juste limité jusqu'à peu près 100 100 watts pour dans un premier temps après je peux faire 150 260 watts 270 watts et après je peux faire à fond les 320 watts 310 watts en décès mais ça donne une ça donne à peu près 290 watts côté assez donc toute façon je vais laisser à 400 millions en paire au moins il tendra au minimum voilà brièvement pour l'emphase on passe tout de suite au reste aparté fait on j'ai fait tout câblage j'ai pas filmé parce qu'il ya rien d'extraordinaire honnêtement j'ai une batterie donc ça on s'en fout de la technologie moi c'est une engine fer phosphate mais vous mettez ce que vous voulez par contre dans mon cas d'exemple ici et par rapport au type de convertisseur que j'utilise il faut une batterie qui dépasse pas les 24 volts pour le bien c'est le seul inconvénient sur le fait que je n'ai trouvé à l'heure actuelle que ce convertisseur qui fonctionne bien et qui régule bien au niveau de puissance de sortie surtout en ne jouant que sur un seul paramètre le courant parce que là j'arrive vraiment à brider le micro onduleur en jouant sur le courant et la tension reste stable l'installation fonctionne très très bien avec le fameux micro onduleur chinois que j'ai réparé dans la précédente vidéo si vous l'avez pas vu je vous la mettrai ici en fiche avec le petit i mais je pense potentiellement le remplacer car si j'automatise sa mise en fonctionnement ça va être surtout quand ma pompe à chaleur mais en route et l'autre 300 watts en puissance dc et donc 280 en puissance assez c'est trop peu pour la pompe à chaleur qui peut consommer 5 6 kg je vais essayer d'en acheter un qui fait 700 watts je vais voir ce que ça donne de toute manière je vous tiens au jus là dessus niveau convertisseur et niveau câblage là ici dedans on a un convertisseur boost j'avais fait une vidéo il ya très très longtemps sur le convertisseur boost en lui même je vous la mettrai également la vidéo en fichier l'outil i ce boîtier à la base un chargeur pour batterie lithium mais ça fait tout parce que comme à l'intérieur c'est une alimentation qui est réglable en tension et en courant via ces deux potentiomètres niveau entrée j'arrive depuis une batterie lithium fer phosphate en 24 volts et le micro onduleur fonctionnant avec une tension qui va se stabiliser vous verrez tout à l'heure aux entour des 34 volts niveau sortie après donc là j'ai réglé tension courant donc courant de base vous mettez toujours à zéro et vous l'augmentez après mais moi il est déjà prêt réglé pour à peu près 310 watts en puissance dc la tension je lui ai mis 38 volts le truc à savoir c'est que ces micro onduleurs là fonctionne bien avec une tension de 36 volts ils aiment bien essayer de se stabiliser cette tension là on est deux volts inférieurs dans ce cas ci mais 38 au moins on est proche ça sert à rien de vouloir monter à des 40 45 volts c'est inutile comme ça de manière attention à s'écrouler par la suite niveau sortie j'arrive directement après du convertisseur ici sur mon petit module voltmètre en parmètre voltmètre tout ce que vous voulez qui finit par mettre le il me permet de connaître la puissance que j'injecte dans le micro onduleur donc pour éviter de le griller parce qu'il est limité à 300 watts encore une fois je répète et savoir également l'énergie que je lui injecte ça peut être intéressant pour essayer d'estimer un peu le rendement et potentiellement les économies à la clé et après j'attaque directement avec des connecteurs mc4 sur les entrées d'essai pour la partie ac ça change pas toujours mon petit relais connecté et ensuite je repars directement sur une prise électrique de la maison j'ai vraiment été au plus simple j'ai pas de relais de découplage j'ai pas tout ça oui je sais c'est pas bien c'est indispensable c'est obligatoire faites ce que je dis pas ce que je fais en quelque sorte c'est surtout ça on va pas tarder plus longtemps pour faire le petit essai quand même je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble niveau déjà tout ce qui est partie d'essai du micro onduleur il est toujours sous tension c'est pour une question de simplicité pour mettre le micro onduleur en route rien de plus simple il suffit de lui mettre sa partie ac j'active via le petit bouton qui a sur mon petit module wattmètre connecté là il est en route donc il va mettre quelques instants à détecter sa tension secteur et ensuite tout de suite il commence à tirer du courant là on a atteint la puissance maximale donc ça me va très très vite je veux dire en cinq à dix secondes on est à pleine puissance déjà donc même si c'est du chinois et qu'au niveau fiabilité il faut pas s'entendre des miracles ça réagit très très vite et c'est agréable parce que quand on a des pics de consommation pouvoir les absorber en si peu de temps ma foi plutôt intéressant niveau tension se stabilise autour des 34 volts ça varie un petit peu 35 volts même là à l'heure actuelle toujours une puissance qui va être aux alentours des 300 305 watts encore une fois l'alimentation n'est pas parfaite et comme le micro onduleur cherche toujours son point de puissance maximale ben la puissance varie un petit peu et donc la tension et le courant là ça fonctionne très bien le micro onduleur tourne et injecte directement sur le domicile mais ceci dit il tourne à pleine puissance même si admettons que j'ai réglé le courant il pourrait très bien se brider de lui-même et ben je vais vous montrer que maintenant on va le brider avec l'alimentation donc là j'ai un courant qui est aux alentours des 9 ampères et je vais venir baisser pour essayer d'atteindre les 250 watts par exemple en puissance dc donc là je tourne le potentiomètre je donne ça donne quoi l'homme 250 voilà on va faire quand un petit cran voilà 250 watts un petit peu moins ça varie encore une fois c'est le mppt qui fait son travail le potentiomètre je l'ai tourné je voulais pas filmer mais il a bel et bien tourné j'ai toujours ma tension qui se stabilise qui est genre en tournée 33 34 volts ça fluctue là elle a peut-être un petit peu baissé le courant lui par contre on verra on voit qu'il a bien baissé on était à peu près à 9 ampères tout à l'heure on est à 7,8 ampères maintenant donc la régulation de courant fonctionne bien et là le micro onduleur s'est bridé et on a un fonctionnement optimal parce qu'on a joué sur un seul paramètre le courant ce qui n'est pas le cas si je voudrais baisser encore plus la puissance je peux je viens baisser encore une fois mon potentiomètre donc on était à 250 je baisse mon potentiomètre et là on arrive à 200 watts voilà comment on peut utiliser un micro onduleur la nuit sur batterie avec ce convertisseur boost malheureusement c'est le seul convertisseur qui fonctionne à l'heure actuelle sur tout ce que j'ai acheté voilà concernant mes recherches sur l'usage d'un micro onduleur la nuit avec une puissance bridée obligatoirement je n'ai pas grand chose de plus à vous partager pour l'instant pour concernant mes recherches je vous propose de se retrouver à l'atelier pour une brève conclusion pour conclure comme vous avez pu le voir c'est pas forcément évident de faire fonctionner un micro onduleur sur batterie je suis au début de mes différentes recherches pour l'instant j'ai pas tout creusé à fond mais néanmoins il y a encore du chemin à faire pour essayer d'automatiser un petit peu la chose et là il y a carrément un ravin pour essayer de se rapprocher du power stream d'Ecoflow mais bon si j'arrive à m'en rapprocher le plus possible ça serait pas mal le fait de pouvoir avoir un système similaire pour augmenter son taux d'autoconsommation et être le plus automne possible ça serait pas mal surtout au vu du prix de l'électricité à l'heure actuelle on s'est quand même pris 25% d'augmentation sur un an de temps c'est pas rien si vous souhaitez reproduire mon petit montage un petite expérience je vous mettrai les liens description le micro onduleur il coûte à peu près 50 60 balles suivant le vendeur et les promotions est également le convertisseur boost que j'ai utilisé et qui fonctionne sur ce modèle de micro onduleur donc le gmi 300 je sais pas si ça fonctionne avec les versions moins puissante et plus puissante j'ai l'intention d'acheter le même micro onduleur mais en version 700 watts pour voir si ça fonctionne et au moins en cas de gros consommateurs ça peut être intéressant je pense surtout à un bon pas chaleur qui tourne pour l'eau chaude ça peut être pas mal de pouvoir l'alimenter avec un peu plus de solaire j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo si jamais vous a plu m'a n'hésitez pas à partager commenter et à mettre vos plus gros likes ça aide vraiment à soutenir la chaîne et aussi dans mon cas soutenir les différentes recherches si vous voulez soutenir la chaîne et par la même occasion les vidéos et mes recherches vous pouvez faire directement via le super tanks là bas en bas mais c'est à tous ceux qui l'ont fait dans le passé et que le feront dans le futur et cela n'est pas déjà fait vous vous abonner avec le bouton d'apparat à l'écran ça c'est 100% gratuit et moi je dis salut à tous et la prochaine